Générique Bonsoir Maxime Bonsoir à tous, bonsoir Vous allez bien ? Très bien et vous même ? Très bien, le 5 sur 5 avec un léger souci je crois Mais oui, la journée a mal commencé pour certains d'entre nous Jean-Marie Le Pen est notre invité ce matin Il devait être à ce micro Mais il est à l'heure actuelle dans sa voiture Coincé dans un bouchon Nous dit-on Bonjour Jean-Marie Le Pen Bonjour Vous êtes au téléphone et j'espère que c'est provisoire Allo allo Ça va ? Rassurez-vous L'invité de Patrick a fini par répondre Par entendre et par arriver C'était juste un petit clap d'œil Patrick pour vous souhaiter une bonne fête Il n'est peut-être pas dépourvu de signification politique C'est-à-dire qu'on a eu un mal de fou A le faire venir au micro Parce que la direction du Front National N'était pas très heureuse De voir Jean-Marie Le Pen accéder à une matinale A quelques jours du premier tour De crainte d'un dérapage sans doute Ou de choses désagréables Mais là c'était mon petit clin d'œil Pour vous souhaiter une bonne fête Patrick J'en viens donc au 5 sur 5 Avec la polémique du soir Polémique déclenchée par cet homme Regardez Gilles Platret Mère UMP de Châlons-sur-Saône Il vient de prendre une décision radicale A la rentrée de septembre Les cantines de sa ville Ne proposeront plus de menus de substitution Les jours où elles serviront du port Tous les élèves se verront proposer du port Même ceux qui n'en mangent pas Pour Gilles Platret C'est la meilleure manière de défendre la laïcité La discrimination elle commence là Elle commence dans le double menu Si vous avez un menu unique Vous ne faites pas de différence Entre les usagers du service public Que sont les enfants Vous les traitez tous de la même façon C'est comme ça que vous assurez l'égalité républicaine Plus de menus de substitution à la cantine Forcément ça fait réagir la ministre de l'éducation nationale Supprimer la possibilité d'avoir un menu non confessionnel Et bien je trouve que c'est une façon en réalité D'interdire l'accès à la cantine à beaucoup d'enfants Donc prendre une décision comme celle-là Pour des raisons politiciennes Pour des raisons démagogiques Et pas de nature ni à apaiser le débat Ni à aller dans l'intérêt des enfants Je le regrette fondamentalement Najat Vallobel-Kassem condamne Mais comment réagit-on à l'Assemblée ? C'est peut-être pas la bonne réponse Et en tout cas c'était certainement pas le bon moment Je pense que le maire en faisant ça Il se situe pas ni en citoyen Ni en élu responsable Les parents sont pas obligés De mettre leurs enfants à la cantine Quand je répète on voit ce que ça coûte J'ai l'impression qu'on cherche des provocations Pour faire un peu parler de soi Je trouve cette décision pathétique Je la trouve démagogique Et voilà il a fait ses dépêches AFP du jour C'est ça la République ? Non je crois pas La religion n'a rien à faire dans les cantines scolaires Je trouve que d'abord le mieux J'ai été maire C'est d'avoir un self Où tout le monde choisit son menu C'est peut-être la solution Christine Angot, Rachid Arabe Est-ce que vous comprenez la décision de ce maire ? Moi je mange pas de porc de toute façon Je trouve ça... J'aime pas Vous voyez les théoréotypes Moi je mange du porc Parce que je ne suis pas croyant Et ce qui m'énerve profondément dans le débat actuel C'est qu'on a complètement sacralisé la question Il faut être musulman ou pas musulman Moi je ne le suis pas Et je n'ai pas l'impression de me retrouver dans la société française en ce moment Je crois que ça fait 20 ans qu'il y a du... 31 31 ans que le système était là Et là on le supprime à quelques jours A 5 jours d'un tour de... Mais il pourra nous répondre demain Exactement On a voté aujourd'hui en Israël Résultat attendu ce soir Benyamin Netanyahou a reçu un soutien de dernière minute plutôt inattendu Je suis Chuck Norris Et je voudrais dire bonjour à tous mes amis en Israël Je regarde le Président Netanyahou's speech before Congress Et je vois un homme qui aime son pays Avec tout son cœur et son âme Il est tellement important de garder un leader Qui a le courage et la vision De se battre contre les forces mauvaises Donc je vous demande de voter pour le Président Netanyahou Sur l'élection Chuck Norris Attendez Chuck Norris La fureur du dragon Walker Texas Rangers Il soutient Benyamin Netanyahou Il adore ce genre de petite vidéo Chuck Je suis Chuck Norris Et je apprends ce jeu Je suis Chuck Norris And I approve this message My plan to secure the border Two words Chuck Norris Chuck Norris approved Hi I'm Chuck Norris Please stand with us Let's unite for God and country And may God continue to bless the United States of America Chuck t'es pas capable de faire la danse de l'épaule Of course I'm Chuck Norris Chuck Norris est absolument partout Il a du temps libre ce garçon Il sera là aussi demain ou pas Chuck Norris ? Il sera là aussi en duplex Il est partout Chuck Norris Et visiblement ça rend fou de joie le secrétaire général de l'ONU Crois et l'heure C'est Félix Ron Saïdan Butch Shashul Be happy Ban Ki-moon en version psychédélique Il répète Vive le bonheur dans toutes les langues possibles Mais pourquoi donc me direz-vous ? C'est la question Elisabeth Oui mais je comprends bien Mais oui rien à voir avec Chuck Norris C'est tout simplement parce que l'ONU S'est mise en tête de déterminer le palmarès des chansons Qui rendent heureux Ce palmarès sera rendu public vendredi Pour la journée internationale du bonheur Ça se tient Et Ban Ki-moon a déjà sa chanson préférée The United Nations is happy To be partnering with Mix Radio To raise awareness Of the international day of happiness The song that makes me happiest is Signed, sealed and delivered By Stevie Wonder Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered Je l'ai bien dit, on se l'écoute I'm wondering if your love's too strong Ooh baby I'm searching the limit from you Très bon choix, très bon choix Ça rend toujours heureux Vous êtes d'accord ? Il y a aussi du temps libre Ban Ki-moon Il n'y a pas beaucoup de problèmes à régler sur la planète pour l'ONU Donc faisons... Ça lui a pris deux minutes Ça lui a pris deux minutes Les amis, est-ce que vous l'entendez venir ? Non Si, il arrive Notre rappel à l'ordre quotidien du CSA pour les départementales Nous ne sommes absolument pas là, je le précise Pour nous moquer des partis, pas du tout Simplement pour nous interroger sur une règle un poil rigide Bref, nous devons ce soir donner 34 secondes de temps de parole au Parti Socialiste Nous avons déjà effectué de nombreuses visites dans les départements J'étais dans le Rhône, l'Ardèche, la Drôme, le Pas-de-Calais, le Nord, le Loiret, le Barin, la Moselle, la Loire-Atlantique Je serai ce soir en meeting avec le Premier ministre à Limoges Et le 19 mars, en meeting avec le Président de l'Assemblée nationale sous le Barthelonne, en Côte d'Or Je visiterai encore la route de Jaune Ah, les 34 secondes sont terminées Restez quelques départements, on vous les mettra peut-être avant la fin de la semaine Devant un ancien membre du CSA, c'est gonflé C'est scandaleux, vous voulez dire C'est scandaleux ? Bon, on continue, 15 secondes pour le modèle Mettez-le en demeure Je ne me renoncerai jamais parce que je ne parle pas de décision d'opportunité De décision agréable pour les uns ou agréable pour les autres Je parle des fondamentaux de notre pays La situation dans laquelle... Eh oui, bah oui, à chaque fois, le gong retentit, j'y peux rien Heureusement... Ah, c'est même pas de quoi il parle C'est quand même heureusement Il nous reste 10 secondes pour nouvelle donne Quand on nous explique que la croissance revient, ça donne l'impression qu'on nous prend pour des couillons Quand on nous explique que la croissance revient, ça donne l'impression qu'on nous prend pour des couillons Quand on nous explique que la croissance revient, ça donne l'impression qu'on nous prend pour des couillons Quand on nous explique la croissance... Ah bah oui, mais au moins, là, l'idée est bien passée D'accord, voilà Fin de l'alerte CSA I'm Chuck Norris, and I approve le 5 sur 5 Est-ce que vous approuvez aussi en tant qu'axe membre du CSA ? Eh bah... C'était mon temps de parole Deux secondes de temps de parole Vous êtes au CSA Merci beaucoup, Maxime